Bonjour et bienvenue à tous ici Yoube Gaming pour Mass Effect. Aujourd'hui nous allons faire le let's play sur Mass Effect donc 1, 2 et 3 à la suite ça prendra le temps que ça prendra mais au moins je pourrais comprendre l'histoire correctement et je crois bien d'ailleurs que tous les Mass Effect du 1 au 3 sont des bons jeux d'après ce que je me souviens et donc j'ai décidé de tous les faire simplement sans pression. Donc pour la semaine de l'année du RPG je lance Mass Effect et on va voir ce que donnent tous ces jeux. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'information classifiée. Personnel militaire de l'Alliance Headset. J'imagine que vu le plastron que j'ai qui a écrit N7 dessus sur la fiche du jeu je suis le personnage principal j'imagine c'est moi et donc je fais partie de N7 donc il faut que je clique là. Oui c'est ça. Très bien ok ça va. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. John Shepard. Pour préserver votre ouverture en tant que agent N7 vos dossiers présentent des lacunes. Veuillez confirmer votre identité d'après les archives ci-dessous ou enregistrez vous manuellement. Est-ce que je suis le commandant de John Shepard ? Corps des marines de l'Alliance ? Ou est-ce que je veux créer un nouveau personnage ? Je vais créer une nouvelle identité. Je vais être un homme. Je vais être un homme. Claireim j'étais une femme du coup je vais devenir un homme. Et je vais m'appeler... Heu... Ouais mais c'est chaud. Me plait Youp. Shepard. Youp Shepard. Salut c'est moi Youp Shepard. J'aime bien ce nom ça me plait. Ça me plait. Salut je suis Youp Shepard. Il y a deux P et tout c'est pas mal. T'as vu ? Non ? Bon c'est pas grave. Avertissement. Données corrompues. Quoi ? Qui ? Qui ose me hacker ? Corruption des données. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Ah ok d'accord c'était pour amener ça. Très bien. Alors Stellar. Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leurs mutations. Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau, de la même station. A 18 ans vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Ça m'a l'air bien chiant tout ça. On va pas prendre ça. Vous êtes né sur Mindwar. Une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Atlantique. De l'Atlantique. De l'Atlantique. Qu'est-ce que l'Atlantique ? I don't know. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvés par une patrouille de l'Alliance. Vous êtes engagés dans l'armée quelques années plus tard. Ça m'a l'air déjà plus intéressant en mode un peu héros, tout ça, tout ça. Vous êtes un orphelin qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Moi j'aime bien ça, j'aime bien ça le colon. C'est le petit jeune qui a perdu toute sa famille et tout. Un film et tout, c'est cool. Allez vas-y, on va faire ça. Confirmez votre profil psychologique. Profil psychologique. Reste capé. Durant votre service, l'une de vos missions se transformait en cauchemar face à une situation quasi désespérée. Vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le commun des mortels. Quand vous copiez, mourrez l'un après l'autre, vous seul en avez réchappé. Ouais, ça, ça suit un peu la logique. Je veux dire, j'ai eu quand même des antécédents assez durs. Donc c'est normal que je résiste, tu vois. Je suis un mec fort, je suis un mec puissant. Au début de votre carrière militaire, reste héros de guerre. Vous avez trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos copiqués et vaincu l'ennemi au péril de votre vie et au mépris des probabilités. Votre courage et votre hérosme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Ouais, ça, ça fait un peu trop classico, je trouve. Votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul opératif. accomplir la mission. On vous dit froid. Calculateur est brutal. Ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Moi, j'aime bien le rescapé. J'aime bien le rescapé, ça suit son histoire. Il a perdu tous ses parents, tous ses amis. Et en plus de ça, tous ses coéquipiers. Ça a toujours été la merde pour lui. Le mec, il est rodé. Confirmez votre spécialisation militaire. Le soldat est un spécial du combat particulièrement efficace en première ligne. Il dispose d'une santé accrue et peut maîtriser tous les types d'armes. Il commence avec la capacité de porter une armure médium et peut se piser dans les armures lourdes. Ouais, ok. Ingénieur. L'ingénieur est un technologue averti à l'aide de son Omnitech holographique. Il peut décrypter les systèmes de sécurité, réparer ou améliorer l'équipement, perturber les armes et boucliers ennemis et soigner ses coéquipiers. En contrepartie, l'ingénieur doit se contourner au port de l'armure légère et au maniement du pistolet. Vu ce qu'il a vécu, le soignement des alliés, ça lui a pas apporté grand chose dans sa vie. L'adepte est un spécialiste de pouvoir biotique. Grâce à un plan évolutif, il peut utiliser des pouvoirs biotiques qui lui permettent de déplacer ou projeter les objets, protéger ses coéquipiers, neutralisés ou détruire ses ennemis. L'adepte ne peut porter qu'une armure légère et ne peut recevoir des formations en armement que pour les pistolets. Le front-tireur conjugue capacité offensive et technologique pour se spécialiser dans les techniques d'élimination et de neutralisation à longue portée. Il s'utilise l'Omnitech mais maîtrise bien mieux le décryptage et l'attaque que la guérison. Le front-tireur se manie le fusil de précision et les pistolets et peut porter une armure médium. J'avoue que l'idée d'avoir une arme longue portée m'intéresse pas mal. Ainsi qu'avoir une armure médium donc ça me correspond assez, des fois je tire dans le tas, des fois non. On verra, ça peut être intéressant je pense. La sentinelle allie pouvoir biotique et maîtrise technique et utilise ses capacités biotiques et curatives dans un rôle de soutien mais peut aussi s'en prendre à l'ennemi à l'aide de puissantes attaques technologiques ou biotiques. Elle est en revanche limitée en port d'armure légère et ne peut avoir aucune formation avancée en armement. Et porte-étendard est un guerrier biotique qui allie armes et pouvoirs biotiques pour abattre ses ennemis. Il est particulièrement dangereux en combat rapproché. Le porte-étendard maîtrise fusil à pompe et pistolet peut se passer dans les armures média. Ok. Ouais je pense que je vais prendre le franc-tireur. En plus ça correspond bien genre le mec il a toujours eu une vie de merde. Aujourd'hui peut-être qu'il a plus envie trop de venir au front quoi. Il est plus en mode genre salut je suis l'ombre de ta vie et je décide qu'elle s'arrête maintenant. J'aime bien l'idée. Confirmer votre identification faciale. Modifier l'apparence. Qu'est-ce que je peux modifier ? Ok. Alors je vais peut-être garder la truc de base. Structure de visage. Qu'est-ce qu'on a là ? Structure de visage. On a quelques choix. Bon c'est pas terrible terrible tout ça. Je suis l'ombre. Je suis une ombre. Ça marche mieux si je suis genre un peu black. Cicatrice. Ah bah il s'est pris quelques coups dans sa vie quoi. Faut pas déconner hein. Le mec il a quand même eu une sacrée vie de merde. On va lui mettre quelques cicatrices quand même. Pas en plein milieu de l'oeil ça peut le gêner. J'aime bien celle-là. Vas-y on va prendre celle-là. Structure de visage par contre il n'y a pas de méga choix. Un peu sérieux. Un peu froid. On va prendre celle-là. Genre le mec il est un peu froid mais en même temps il a une gueule qui fait pas trop peur. Tête. Qu'est-ce qu'on a épaisseur du cou ? Ah mec c'est chaud. C'est trop chiant. J'ai trop la flemme. Les yeux. On va juste changer la couleur de l'iris. On va lui mettre des yeux verts. Mystérieux un peu. Oh il n'y a pas violet. Oh violet ça me plairait bien. C'est violet ça ? Pas violet ça. S'il n'y a pas violet je prends vert. Ça c'était un violet. J'ai envie de voler un violet un peu loin. Non ça c'est un bon petit violet. J'aime bien. Les yeux, la mâchoire on va laisser. La bouche. Peu importe. La pilosité. Est-ce qu'on lui met un peu de barbe au bonhomme ? Ou pas ? Ah une petite moustache. On va lui mettre une barbe genre en mode euh... On va lui mettre une barbe tu vois. Sourcils. On va mettre des petits sourcils genre... Des petits sourcils pas trop épais. Pas trop épais j'ai dit. Ah ça ça me parait bien. Ouais ils sont bien chauds quand même. Et ça en même temps... Bon grave. Les cheveux. Si on lui met des cheveux au bonhomme. Est-ce qu'on lui met des cheveux ? On se qu'on le laisse chauve. Ouais franchement ça craint. C'est quoi ces coupes de cheveux ? Y'en a aucun qui a les cheveux longs sérieux. Euh... Plus long que c'est ça quoi. En même temps il ressemble un peu à... Il ressemble un peu à... Le nouveau James Bond mais en black. Avec une tête un peu... Un peu européenne mais quand même... Le nez un peu plus afro. Sympa sympa. On va lui mettre ça. Ça peut être drôle. Ou sinon on lui met ça. Ouais non on va lui mettre ça. On va lui mettre ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des cheveux pas blonds mais euh... Noirs ouais. Bon allez. Les couleurs de la pilosité, bah noirs aussi ou pas. Blonds haha c'est dégueulasse. On va mettre pas trop blond histoire que ça se voit pas trop trop non plus quoi. Bon voilà ça ira très bien comme ça. Reconstitution de profil terminé. Elle est une sacrée gueule quand même. Oh j'aime pas ça coupe de cheveux. Il n'y a pas mieux sérieux. Ça me plaît moins quand même hein. Bon allez c'est pas grave. C'est pas grave. Une fois que vous aurez convené. Oui. Identification confirmée. Très bien. Difficulté des combats. Normal vétérans simple. On va mettre normal pour l'instant de toute façon. On va choisir entre une répartition automatique ou manuel des points à chaque fois que le personnage progresse à niveau. On va mettre manuel hein. Commando et joueur. Commando uniquement. Quoi ? Desi. On va mettre non. C'est possible peut-être que ça changera après. Il est dans le joueur à viser les cibles. Plus il y a de la visée élevée, 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 plus il y a de la visée élevée. Ça va facilité. On va mettre passe. On va dérouf. Talent du commando. Par l'IA des coéquipiers. Actif. C'est pas mal. Sur le titre, oui. Evidemment. Sur le garde-auto, oui. Ok, c'est parti. Lançons l'histoire de Youp Shepard. Et Shepard, il a grandi dans une colonie, non ? Ses parents ont été tués par des esclavagistes sur Mindoir. Il sait à quel point la vie est dure par ici. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personnes. Je vais prendre ma décision. En 2148, des opérateurs découvriront sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de SpatioNoutes. Ses artefacts mystérieux offraient souidement à l'espace humain de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. Pas mal, ça. À la base de ces technologies, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Ah oui. Une force qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Les gars. Oh, je suis deg. Je sais pas que vous avez eu le temps de dire vous. Je sais pas que j'ai bien la fin. Rondelle. Prolet Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Les graphiques, ils sont pas dégueux. Enfin, au moins les personnels. Comparant Andromeda. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. On verra les animations faciales. Et de mouvements. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. Oh, la synchro. Oh, c'est bien. On a dû changer ça. Ça perturbe. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Je sais pas si je vais m'y serrer. Je sais pas si je vais m'y serrer. Je sais pas si je vais m'y serrer. Passage du relais. Dans 3, 2, 1. Salut. Propulseur OK. Navigation OK. Puis thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation juste sous la barre des 1500 clics. OK. C'est pas trop ça quand même. Eh, c'est qui lui ? Il est stylé. Je déteste ce type. Ouais mais il est stylé. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes ? C'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis je suis peut-être parano. Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet. Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Est-ce que je suis plutôt du genre strict ? Ou du genre cynique ? Ouais, vu ma vie, je suis plutôt cynique comme garçon. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. Ouais, je suis plutôt... J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. Joker ? Joker ? Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing. Tout de suite. Vous avez entendu, commandant ? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil ? Seulement quand il te parle, Joker. OK ! Bon. Je peux tirer genre dans le vaisseau et tout. Appuyez sur 0 pour accéder au codec. Codex. Non, O. Oh ! C'est méga long. Oui, ça va, je sais. Oui, oui, oui. Ça va, merci. Pour accéder à des didacticiels détaillés, cliquez sur l'onglet secondaire, puis sur les symboles, plus à côté des didacticiels. Commandes de base, combat, équipements. Pfff, les gars, vous voulez vraiment que je lise tout, là ? Oh, c'est dur, ça. On verra plus tard. Ouais, on verra plus tard. C'est bon, c'est bon. Repos soldat. Excusez-moi. Je viens de le voir. Il y avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un sec, mais ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Et calme, presque. Il reste une bombe. Ok, très bien. Je lance une bombe dans un vaisseau. Tout est bien. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine ? Je vais lui faire mon rapport, oui. Avec tout le respect que je vous dois, chef. Il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fait vraiment ici. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion-turien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas. Oui, il a effectivement un problème, oui. Je demanderai au capitaine. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Merci l'ami. Ah, c'est par là. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici ne le font pas avoir plaisir. A mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Tout le monde est d'accord pour dire quelque chose ne doit pas. Ah, cool, je lui parle à lui. Nice. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Ah, c'est pas lui le capitaine. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Un peu de respect le mec qui a trois classes. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Je n'y suis jamais allé. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? On verra. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ouais, je suis plutôt direct comme garçon. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. C'est pour ça que je suis là. Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Ouais. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je l'avais déjà compris. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Hum, ouais. Je n'aime pas rester dans le noir, capitaine. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'aux comptes-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise. D'origine protéenne. C'est quoi les protéennes ? Tous sont basés sur la technologie protéenne. Hum. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis ? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au conseil de la citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Moi, moi, moi ! Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. Dis-tu ? C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Dites-moi ce que je dois faire. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Cool ! Je vais voir sa gueule. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Ok. Comme ça. Capitaine, on a un problème. Déjà ? Quels problèmes, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Algiers de battuants. Tu t'es pas jeté ? J'ai un accueil ici. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ils n'en ont pas attaqués ouais. On va y en a 4thé. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oui ! Ok ! On va détruire une grosse main ! Comme dans Mario ! Activation du système furtif ! Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine ! Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille ! Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise ! En approche de la zone de débarquement alpha. Melus ! Vous voulez avec nous ? Yep ! Je travaille mieux en solo ! Come on ! Bitch ! Melus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. A part ça, silence radio absolu ! Ouais ! On le couvrira, capitaine ! Shepard, je vous passe la main ! Bonne chance ! En approche de la zone de débarquement beta ! On va voir celui-là ! C'est la classe qu'on a. Désolé ! Ok ! Alors qu'est-ce qu'on a là ? On a ça ! On a ça ! Pas mal, pas mal ! Ils n'y sont pas allés de ma morte ! Restez sur vos gardes, commandant ! Ça grouille d'ennemis ! C'est une norme normale ! On n'avait pas reçu de formation. Précision et dégâts impliqués sont vraiment réduits. Appuyez longuement sur l'espace pour modifier les armes de votre commando. Jenkins ! Ah ! Intéressant ! Kaiden ! Il est quoi, lui ? Comment on peut savoir ? Projection... Lui aussi, c'est un... Non ! Oh, je ne suis pas envers. Oh putain ! Pour l'instant, je vais prendre ceci ! Garçon ! Oui, 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 oui ! Je sais, merci ! J'ai compris ! Bon alors du coup, il faut qu'on aille par où ? Par là, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oh ! Ok ! Ok, c'est pas très précis cette merde-là ! C'est vrai qu'on peut pas sauter dans ce jeu. Hmm... Ça doit être par là, j'imagine. Ok, nous, ce contrôle gauche pour vous relever. Oui, j'imagine. Hum... I guess so... Genre quoi, tu montes automatiquement, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvrir. Capteur de combes. Convertir en Omni-Gel. Qu'est-ce que l'Omni-Gel ? J'en sais rien. De toute façon, je le prends. Put-a-Port ! Et tu peux monter ou... Comment ça se passe ta vie ? Je suis bien censé aller par là, non ? Serais-je fou ? Salut ! Salut ! Hihi ! Oui, ça va. Ça va, ça va ! Salut ! Vas-y, vas-y. C'est bon. Ok bon, alors, du coup, il faut que j'aille par où ? Oh je crois que c'est par là. J'ai vu mon snipe. C'est sympa, la bonne ambiance quoi. La bonne ambiance. C'est vrai que je voulais changer la séquence. Eh, c'est parti. Quoi, déjà tu meurs ? Blague. Arrête de bouger, de con. Tu vas moumire. Il n'y a pas mon rien d'eux. Arrête de bouger. Yeah, j'ai gagné un niveau. Pieds sur pu pour ouvrir votre écran commando et améliorer les capacités de votre commando. Ok, sur un talent pour dépenser des points et améliorer cette capacité, passer à soi sur un talent pour plus d'informations. Actionner chaque coéquipier pour dépenser leur poids. Ok, alors moi, c'est moi, Youp Shepard. Je suis là. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Ah, c'est plus, j'imagine. Putain, c'est quoi ? Est-ce que j'essaie de dire que j'ai ce point et ce point ? Ça. Pistolet, fusil de précision. Mon de précision et dégâts avec les pistolets. On va faire la capacité de tirodélite. On va prendre ça. Deux, trois. Voilà. Cool. Je peux pas... Ok. Si vous avez oublié, compris sous feu. J'ai combien de points ? Ah, mais je n'ai plus, là. Je peux augmenter. Armure tactile. Je vais enlever, c'est ça. Augmente la résistance de vos boucliers. Augmente l'efficacité de réparation du magot. Ouais, voilà. Un tireur. Réduit l'échauffement des pistolets. Fusil de précision de 5%. Ok. Charme. Charme. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Pour l'instant, je vais prendre ça. Voilà, voilà. C'est très bien. Youp, je vais parler. Kayden, Elenko. Qu'est-ce que c'est, l'une ? Sentinelle. C'est quoi déjà, la Sentinelle ? C'est genre des healers, je crois. On projette les ennemis à l'opposé du lanceur avec une puissance de 600 newtons. Voilà, un truc de force entre le pli avec une barrière problématique. Ok. Premier secours. Ok. Les Sentinelle. On va mettre un peu de tout, hein. On va mettre un peu de tout, voilà. Et si je fais ça et que je fais ça, il met quoi ? Ah oui, d'accord. Il met tout en projection, en dégriptage. Ça l'a transpercé de part en part, pauvre gars. D'abord, pour lui, c'est bon. D'abord, pour lui, c'est bon. Ceux qui restent doivent continuer. Il faut encore trouver cette valise. Ouais. Compris, chef. Ok. Est-ce qu'on va encore se faire attaquer comme des rapaces, là ? Pourquoi, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de repérage ? Lâche. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de Fouille. Il est où, c'est con. Qu'est-ce que les autres ? Je me dis qu'un, là. Il y avait deux autres. L'autre, il a tué ? Il a tué les autres ? C'est ça ? Je ne vois pas. Mode kit. Rechambrage. Du 120, de thunes et du midi gel. C'est raté. C'est raté. Ça boule. Ouh ! Je crois qu'on a gagné, commandant. Je crois qu'on a gagné. C'est vrai, c'était pas trop cool. Poche de gaffe devant... On est sur place pour être jugé en pause et commencer le changement de dame. Toi, là. Arrête de bouger. Putain, c'est... Bon, mais merci, gros. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Commence à reprendre votre arme précédente. On va essayer au pistolet pour voir ce que ça donne. Ça doit être plus pratique pour ces petits trucs-là, sachant que l'homme... Précision, c'est pas trop ça, actuellement. Avec mon fusil de précision, là. Si je pourrais monter ça, ce serait bien, mais je ne sais pas. Je crois qu'on a gagné, commandant. Ouais, on a gagné, ouais. On est des ouf. Personne, non ? Si ! Ashley ! Voici, ma femme ! Elle est badass, on couche. C'est bien. What the hell ? C'est pas grave. T'as pas l'impression que t'es pas du tout là où il faut, là ? Oh, ils sont morts ? Mais j'ai rien fait, mec. What the fuck ? C'est vous le responsable ici ? Vous êtes blessé, Williams ? Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Survivir à quoi ? Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi ? Je crois que c'est des guettes. Des guettes ? On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Des guettes ? Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. D'abord. Il y a peut-être encore. Venez avec nous, Williams. On a besoin de cette balise. Bien pris, chef. On est venu pour ça en même temps. On a un compte à régler, eux et moi. Allons-y. Tout prendre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout prendre. Appuyez sur I pour afficher l'écran d'équipement. Si vous permettez de modifier ou améliorer les armes, armures et objets. Ah ! Peut-être que je pourrais améliorer mon arme, là, du coup. Parce que bon, ce n'est pas que, mais... J'ai une précision, pas trop ça, hein. Cliccone du pistolet. Il faut cliquer sur l'arme pour vous en équiper. Et cliquer ensuite sur le port pour mode de munitions. Au-dessus de la barre des dégâts. La barre des dégâts. Vous savez où c'est là, non ? Dégâts, ouais, non, c'est là. Chaque arme dispose au moins d'un port pour mode d'arme. Ah oui, d'accord, on peut ajouter des petits mods à nos armes. C'est sympa, ça. C'est sur l'icône d'armes pour accéder au mode d'arme applicable. Ou sur l'icône en comptant une balle pour accéder au mode de munitions. Ah, c'est ce que j'ai récupéré, ça. Ça, c'est pour les munitions. Non mais j'ai rien, on s'en fout. Capteur de combat. Rechambrage. Capteur de combat. Je peux pas en mettre deux ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tiens, les amis utilisent des brouillards pour neutraliser le radar de vos armes. Le scanner de combat améliore le niveau de détection pour rendre ses amis visibles. Le chambrage vers une cave supérieure augmente le pouvoir vulnéra. La cadence de tir est néanmoins réduite et l'arme surchauffe plus rapidement. Dégâts plus 10% pour moins 20% et moins 20%. Ah bah non, c'est pas terrible. J'ai quoi là-dedans ? Ah par contre c'est mieux. Enfin même si j'ai l'impression que j'ai pas de problème de dégâts. On verra bien ce que ça donne. Bref. Très bien. Ah, mon nouvel équipier. On va faire niveau supérieur automatique. Surpuissance. Voilà, pas me faire chier. Pour moi je me ferais chier mais pas pour elle. Ce que je vois c'est pourquoi j'ai pas pu monter ça alors que je suis allé jusque là. I don't know. Really. Alors ça a l'air d'être par là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Armure légère. Prendre. Prendre. Truc de munitions. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais même juste augmenté la précision de mon arme parce que là c'est n'importe quoi. T'as vu comment il bouge. C'est ridicule. Ouais, j'imagine, ouais. Mais y'a personne là. Tout va bien. Ici même. Tout va bien. Ah, sinon y'a des gens. Et you die, motherfucker. Y'a ou l'autre. Y'a un son rocher. Ça serait pas derrière son rocher. BOUM. BOUM. Bah alors. Bah alors on meurt. Ah ouais y'a un autre. BOUM. La puissance du sniper. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer par là ? Ouiiii. Fusille à pompe, fusille d'assaut. Pour prendre. Niveau supérieur. Wouhou. Ah bah attends. Dans ce cas là, on va aller voir si je peux pas... Non j'ai rien de plus là. Ouais d'accord. Si j'ai ça. L'arme dotée de cette amélioration. Projet à faisceau de particules chargées capable de traverser les barrières cinétiques. À ce moment les dégâts infligés à la cible sont généralement inférieurs à ces démunitions classiques. Dans ce cas là ça ne sert à rien. Dégâts toxiques plus 30%. Ça c'est bien ça par contre. Et nickel. Nickel. Non par contre c'est pas ça que je voulais. C'était plus genre... 3 points de supplémentaire. Alors pourquoi je ne peux pas augmenter les dégâts... Confrère la capacité assistable. Ok très bien. Bon ouais. J'ai augmenté mon pistolet mais en fait... En fait ça sert à rien. Ok. Pourquoi pas. Et si je suis au niveau supérieur il m'augmente mon électronique. Ouais. Et bien je vais enlever un point. Là. Et en mettre un. Ici. Voilà. Très bien. Niveau auto. Parce que je m'en fous. Ok. Ok. Niveau auto. Parce que je ne sais pas. Et voilà. Et... Je sauvegarde. Merci à tous d'avoir suivi ce petit let's play sur Mass Effect. Je continue juste après. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada